Salut tout le monde, c'est Clafternos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo en commentaire sur Geometry Dash, donc j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous avez d'autres conseils ou des trucs à dire pour la prochaine fois, pour améliorer mes vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour cette première vidéo, il n'y aura pas de facecam, puisque je n'ai pas eu le temps de tout bien configurer, donc ce sera peut-être pour des prochaines vidéos. Mais voilà, en tout cas, je mettrai un facecam pour la prochaine fois. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire un remake de Deadlocked, le remake du niveau Deadlocked officiel de RobTop, qui est Living Open de Mafaka. Il s'agit d'une méga collab fait avec plein de créateurs, dont Warnigot qui a participé aussi dans ma méga collab Hyperbite, mais également Minei aussi. Donc nous allons voir ça de suite, j'ai fait un petit practice mode, mais je vais le refaire puisque j'ai fait un petit moment, donc c'est parti. Donc il faut savoir, c'est à peu près le même gameplay, enfin c'est pratiquement le même gameplay, juste la décoration qui change, j'ai 2-3 trucs, donc normalement ça ne devrait pas être compliqué. J'aime beaucoup cette wave, beaucoup plus illuminée, tout ça, c'est super cool. Hop, on a pris la coin. Ok, donc là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, en sachant que ça a un peu changé. Ok, bon pour le moment ça va. Ah, je suis teuteux, j'ai pas pris la coin. Ok, donc le système des coins c'est un peu les mêmes, donc ça va, ça c'est parfait. Ok, oh cette parte elle est incroyable. Oh là là, regardez-moi les détails des boss, c'est incroyable. Oh la vache, ah ouais les flashs et tout c'est un peu perturbant. Ok, bon en général la déco est pas mal, mais c'est vrai que certains éléments sont assez perturbants. Mais en général c'est vachement cool, ça fait du bien d'avoir un autre deadlock d'une autre façon. Donc voilà, maintenant que le practice est terminé, on va essayer le beat en normal, donc c'est parti. Alors, premier attempt, on va voir ce que ça donne. Ah, putain, 31%. Ici c'est un petit peu plus dur que l'original. C'est bien, c'est que dans cette version là, on peut aussi skip par exemple quelques pads comme ce que je viens de faire là. Donc ça c'est plutôt cool, c'est comme l'original, c'est chouette. Ici ça manque un peu plus de déco quand même, c'est assez vide mais ça va. Ok, on a la première coin, ça c'est bon. On va essayer d'avoir la deuxième du coup, qui est là. Voilà, nous l'avons eu. Et là, on est au boss. Oh non, merde, j'ai fait un mauvais move. C'est chiant parce que je fais un peu des morts bêtes, parce que je joue avec les mains froides et c'est assez chiant. Surtout sur certains game modes comme justement la wave. Mais bon, on fait avec, on va y arriver. Oh non, j'ai oublié putain, ça m'a perturbé un peu. C'est fou comment la décoration, ça joue sur le gameplay quand même. C'est le même gameplay que Deadlocked l'original, mais la décoration rajoute la difficulté. T'as l'impression de faire un nouveau niveau. Ah non, j'ai pas pris la clé. Fait chier. Ah putain, bah oui, j'ai pas pris la clé du coup, on n'a pas la coin. Bon. Et à tous les coups, c'est quand on n'a pas les coins qu'on finit le niveau. C'est souvent comme ça. Ok, c'est bon. On a eu la troisième. Mais on n'a pas la première, c'est génial. Oh non, 80%. Ça, ça fout les boules. Ça fout les boules, mais bon. En vrai, on s'en sort bien là. Bon, il ne faut pas oublier la clé du coup. Attention. C'est bon, nous l'avons eu. Hop, nous avons la deuxième. Et là, on arrive à la best part. Parfait. Donc là, on a les trois coins. Maintenant, il faut finir le niveau. Allez, concentration. Oh, genre. À chaque fois. Mais ça, c'est les transitions de mini wave à la chip qui sont horribles. Ok, on a la troisième. On a toutes les coins là. Il faut se concentrer. Ouf. J'ai eu deux moves où j'ai failli mourir. Eh bien, voilà. Parfait. Waouh. Nous l'avons eu. On l'a fini avec les trois coins en 12 minutes. Ce n'est pas dégueu. Bon, du coup, ce niveau, j'ai bien kiffé. La décoration, c'est assez perturbant quand même. En général, le gameplay est le même que le niveau original. Donc, c'est super cool. Donc, on va mettre un bon like. Et ça va être un bon démon. Ça va être un bon easy démon. C'est déjà la fin de cette première vidéo. Donc, j'espère que vous aura plu. Si jamais il y a des choses à améliorer ou quoi, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Vu que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos. Donc, je suis preneur. Je tenais avant tout aussi de faire une petite dédicace à certaines personnes, telles que Spag, Windside et puis plein d'autres qui m'ont donné envie de faire ce genre de vidéos. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne. Le lien est dans la description. Et sur ce, moi, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.